Il y a de la grosse musique, oui c'est 19h et on y retourne, c'est encore un shmup qu'on va explorer aujourd'hui les amis. Comment ça, vous êtes en manque de nouveautés ? Faut pas faire ça comme tête, y'a pas que les nouveautés dans la vie. Regardez-moi tous ces shmups qu'on a abandonnés derrière nous et qu'il est important de redéterrer, puisqu'on en a probablement raté certains qui devaient être très très bons. La question du jour sera, est-ce que Vulgus sera dans les shmups très bons qu'on pourrait considérer de cette catégorie ? J'en ai absolument aucune idée vu que je ne connais vraiment pas ce jeu. Je vais avoir mon fail de démarrage et je vais faire une sortie du titre direct avant même de le lancer. Comme ça j'anticipe le fail de démarrage. Et puis du coup, quand je vais lancer, ça va marcher du premier coup, comme s'il n'y avait jamais eu de fail de démarrage. Mais vu que j'en ai parlé, ça va compter pour un fail. Vous n'avez rien compris à ma théorie ? Ce n'est pas grave. Vulgus, 1984, on arrive. Pay ta musique, Tony Truant. Oui, je suis comme vous, j'essaye de comprendre tout ce qu'il va y avoir. Donc du power-up classique, à part qu'il power-up pas grand-chose, d'après ce que je vois. Il y a un petit tir secondaire avec un truc genre, quand tu es vexé, il y a moyen d'envoyer un petit missile de temps en temps. On va dire que ce petit missile, c'était la super bombe. Même si j'ai quelques doutes sur son adjectif super. Je pense que cette session va être douleur, larmes et commotions cérébrales. Nous y allons sans plus attendre. Putain, il faut que je tienne 5 minutes. Si le titre n'est pas terrible, ça va être galère. Alors pour l'instant, laisse-moi parler, espèce de crétin. J'allais dire une gentillesse, mais je vais la retirer immédiatement, puisque ce jeu est un jeu parfaitement chiant. Ça fait 20 secondes que je suis dedans, j'ai envie de partir. Non, 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 j'exagère. Et voilà. On va avancer, on va avancer. On va voir s'il y a des choses à voir. On est en 1984. Donc il y a un petit effet wow, en se disant, oui, les graphismes sont peut-être plus fins que sur... J'ai raté mon pain, on va. J'étais en train d'être malheureux, là. Donc oui, 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 les graphismes s'améliorent d'année en année et ça se voit de mois en mois, même, carrément. Mais, mais, mais. Ils vont me faire chier jusqu'en enquête mine, je sens. De la variété dans les ennemis, oui, plein. Comme dans la musique. Un boss, il n'y a pas ça en magasin. Non, parce que moi, je prendrais bien, quoi. Comment ça, je me fais choui un peu. Alors, j'ai tiré une bombe dans le vide. Parce que j'ai ma fierté. Et voilà, ma fierté gagne par-dessus tout, quoi. Ta mère. Mon pau, mon pau, yes. On sent le gars qui n'en veut, quoi. Ça lâche même pas de super bonus, ces trucs qu'il faut tirer plein de fois dedans, là. C'est nul. Un boss, un boss, un boss, un boss. Tout ce que tu veux, mais plus niveau. Y'en a marre. C'est tout ? Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai déjà oublié son nom à ce jeu. J'ai déjà oublié son nom. Vulgus, 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 ouais. Je pense qu'il est parfaitement oubliable. Alors, il est jouable ? Oui, oui, oui. Dur ? Non, non, non. Répétitif ? Oui, 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 oui. Chiant ? Il y a moyen, quoi. Parce que moi, je veux bien être sympa, mais, 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 mais. Bon, d'accord, t'as changé d'esprit, mais, euh. On reconnaît le pattern, gars. Le pattern n'a pas bougé d'un millimètre. Il est toujours là, calé comme du papier à musique. Et voilà, donc, tu as ce, tu as cet algo qui fait que, oui, il faut se rapprocher du player, mais, après, inverser la direction, quand il change de direction, et faire un peu de random, et, putain, ce que je me fais, mais, il ne faut pas que je le dise. C'est une surprise. Je vais le classer dans les meilleurs jeux du monde, comme ça, personne ne se doutera de rien. Les gens vont tout jouer, perdre du temps de leur vie, sur cette espèce de jeu pas terrible des années 80, voilà, faut le dire. Alors, ça devait être bien pour des mignons. Voilà, on va dire ça. Public ciblé, 8-12 ans. Après, tu as 13 ans, tu commences à sentir baleine sous le ravillon, quoi. J'ai cru que ça ne s'arrêterait jamais. Comment ça, j'ai fait exprès de perdre ? Non, pas du tout. Mais alors là, je n'ai même pas regardé le compteur de minutes, qui vient étrangement de passer les 5 minutes. Tout ça pour pouvoir me débarrasser en douce de Vulgus, comme on fout le tas de poussière sous le tapis, qu'on nettoie un petit peu à côté du canapé, qu'on a la flemme de retourner en cuisine. C'est exactement ça. Adieu, Vulgus. Je ne t'aimais pas du tout, tu m'aimais bien. Et c'est dommage, ça fait partie des choses de l'amour, où on reste sur une incompréhension. Il va aller dans la malogrenier, celui-là, parce que, sans regret, il n'est pas très intéressant. Il est monotone, il est triste, il est très bien pour les minots. Mais voilà, si vous avez perdu votre anglais, c'est foutu, il va vous ennuyer, ce titre. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, plus un stream bonus, pour rattraper la médiocrité de ce titre, hélas. Et je vous donne rendez-vous demain, 19h. Soyez là. Sinon, je viens vous chercher. Sous-titrage ST' 501